et dans les agences MAF. Le Grand Matin Sud Radio Le Petit Déjeuner Politique Il est 7h44, bienvenue dans le Petit Déjeuner Politique de Jean-Marie Cavada qui est député européen, président de Génération Citoyenne. Bonjour Jean-Marie Cavada. Bonjour à vous tous. Alors vous n'allez pas vous représenter, nous sommes à 10 jours de l'élection européenne. Vous ne regrettez pas de ne pas repartir ? Non, les choses sont simples, j'avais dit en 2014, donc c'est pas tout à fait neuf, que dans l'état un peu émulsif où se trouve ce pays, d'ailleurs les gilets noirs, jaunes, maufs que vous voyez un peu partout sous différentes revendications m'avaient amené à, quand j'ai créé Génération Citoyenne, à considérer qu'il fallait réoxygéner un peu la vie politique. C'est assez difficile d'ailleurs, parce qu'à la fois c'est bien de le faire, en même temps au Parlement européen, comme sans doute au Parlement français, l'expérience est tout à fait irremplaçable. Et c'est sans doute une des choses que les Français savent le plus mal faire, la transmission progressive. Mais c'est peut-être ce qui a manqué d'ailleurs au sein du gouvernement, un manque un peu d'expérience pour aborder toutes les situations. Je dirais un mélange de génération aurait été nécessaire, parce que ça fait gagner du temps, parce que l'expérience, on peut le prendre comme on veut, d'abord pour moi il n'y a pas de nouveau, le monde est nouveau déjà depuis au moins 25 siècles, et par conséquent, le mélange des choses, la réoxygénation de la vie publique par des femmes et des hommes jeunes, ça c'est vraiment bien, en même temps il faut faire des tandems, des teams, comme dans toutes les entreprises d'ailleurs. Ça, Emmanuel Macron, vous l'avez vu, vous avez discuté en fait avec lui, est-ce que vous estimez qu'il a fait justement des erreurs ? Parce qu'il a voulu aller en fait trop vite, il se sentait tout puissant, non ? Vous savez, d'abord j'ai... Mon point de vue ne va pas être neutre, parce que j'ai travaillé avec lui dans la campagne présidentielle, pour deux raisons simples. Un, il y en a même trois. La première, c'est que mon ami, qui était un des meilleurs amis dans la vie, Michel Rocard, me l'avait présenté en son temps. La deuxième raison, c'est que cet homme s'est présenté comme un très réel européen, et donc moi ça suffisait pour que je sois d'accord pour l'aider. Et troisièmement, comme un réformateur, ça suffisait pour que je sois d'accord pour l'aider. Donc voilà. Après, vous savez, la politique, c'est un art de l'exécution et de l'à peu près. C'est pas une formule mathématique. Il faut faire des allers-retours entre les ambitions et la réalité. Alors, on peut toujours dire qu'il y a eu des erreurs, il y en aura encore. Si vous en avez fait, je m'apprête à le faire. D'ailleurs, la première, c'est de venir le matin, venir manger vos petits croissants. Mais bref. D'ailleurs, est-ce que c'est une erreur ou pas, en revanche, pour Emmanuel Macron, de s'investir personnellement dans cette campagne ? Parce qu'il est président des Français et d'être à ce point derrière Nathalie Loiseau. On a dit ça à chaque fois qu'un président de la République s'investissait dans une grande campagne nationale, surtout quand elle était très hésitante. Ça a commencé dans le souvenir de ma mémoire avec Georges Pompidou, d'ailleurs lui-même, le référendum d'entrée de la Grande-Bretagne en 1973, si ma mémoire est bonne, en mars 1973, où il y avait déjà 43 ou 44% de votants, pas plus, ce qui est quand même stupéfiant pour un pays fondateur de l'Union Européenne, eh bien, il s'était engagé. Vous avez vu ça pour Giscard, vous avez vu ça pour Mitterrand, et notamment pour Maastricht, le fameux débat Mitterrand-Seguin. Et donc, il y a toujours un moment où l'équilibre politique qui permet de gouverner au sommet à un pays fait que, allez, tu vas au charbon. Il faut le faire. Donc, il le fait. Mais là où votre question est tout à fait pertinent, en tant plus, c'est qu'il y a des risques, bien entendu. Ben oui. Si il perd... Vous ne pouvez pas rester neutre quand ceci est l'apogée, le sommet, le chapiteau d'une politique que vous-même, vous voulez introduire dans un pays. En gros, c'est comme si vous disiez, voilà, mettez-vous au travail, je m'en vais au Club Med. Oui, oui. Et vous, vous n'êtes pas prononcé ? Si, vous vous prononcez pour... Vous êtes derrière Nathalie Loiseau ou pas ? Ah, totalement. Non seulement, totalement, oui. J'ai dit au président et à Loiseau avec qui j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours, que je continuerai à faire des meetings, à aller un peu partout. D'ailleurs, j'en fais énormément. J'en ai fait déjà plus de vingtaine. Je n'ai pas vu de déclarations fortes derrière Nathalie Loiseau. Pourquoi vous la soutenez, Nathalie Loiseau ? Parce qu'elle est la tête de liste d'un programme qui est celui qui me convient. L'organisation de la liste n'est pas mon affaire. Pour moi, je serai un moine soldat de l'Europe jusqu'à mon dernier souffle. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, non seulement les meetings avec les adultes, mais je vais à peu près chaque semaine ou presque dans un lycée, une filière d'apprentissage. Hier, on était à Sainte-Geneviève-des-Bois, où j'espère que vous avez un émetteur. Et puis, là, quand je vous quitte, on va à Hermont dans le Val-d'Oise, etc. Pour parler aux jeunes gens de ce que c'est que l'idée européenne. Alors oui, c'est ça. L'idée européenne, selon Jean-Marie Cavadar. C'est quoi l'idée européenne ? L'idée européenne, c'est un idéal de civilisation que nous avons mis en place il y a maintenant presque 75 ans. Ce qui, pour la première fois dans la vie des nations qui composent l'Union aujourd'hui, a fait une plage de paix dans trois quarts de siècle. Ça n'était jamais arrivé. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, une mise en place d'une prospérité que nous n'avions jamais connue. Et troisièmement, une défense des libertés. Parce que si aujourd'hui, il y a des... Je dirais, si nous sommes très développés dans la défense des libertés, le continent européen qui est le seul continent au monde à l'être à ce point, eh bien c'est parce qu'il y avait l'union d'un certain nombre de pays qui voulaient qu'on évite les discriminations, qui voulaient qu'on défende les consommateurs, qui voulaient qu'on défende le climat. Enfin bref, vous voyez, il y a eu des acquis. Après, je sépare l'idéal européen, l'union, pour moi c'est l'union, je le sépare de la machine qui nous a amenés à ça. Les institutions ont été construites dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et ils répondaient donc au problème de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais maintenant on est au XXIe. Au XXIe, c'est plus le fait de ne pas avoir de frontières, d'aimer l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Le problème c'est d'avoir une organisation qui permet de compter entre les Etats-Unis et la Chine. Oui. La prospérité, vous avez dit, c'est vrai, elle a été apportée pendant toutes ces années. Aujourd'hui, et c'est là ce qui explique probablement la situation et la crise en fait actuelle, la prospérité, elle est menacée. Beaucoup disent qu'ils ne vivront pas mieux que leurs enfants en tout cas vivront moins bien. C'est le cas partout à travers le monde, M. Roger. Si vous regardez bien, je ne suis pas sûr. Si vous allez en Chine, je ne suis pas sûr. J'en viens à l'instant. J'y étais jusqu'à dimanche. La prospérité en Chine, elle est très inégalement partagée, elle aussi. Il commence à y avoir des développements dans les grandes zones urbaines de Shanghai et de Pékin, mais surtout Shanghai, le sud, une sorte de prise de conscience que beaucoup de choses sont à améliorer. Si vous regardez les Etats-Unis, vous avez la même crise de la couleur des giles est différente sans doute. Mais si vous regardez la Grande-Bretagne, si vous regardez l'Italie, si vous regardez maintenant l'Espagne, notamment l'Andalousie qui commence à faire émaner un parti d'extrême droite comme si le souvenir de Franco n'était mort, vous voyez bien qu'il y a une protestation de quelque chose. C'est ça qu'il faut analyser. Mon sentiment à moi, c'est qu'on a écrasé depuis maintenant presque plus de 30 ans les classes moyennes et notamment les classes moyennes inférieures et les classes populaires et que la technologie qui va gouverner le monde et qui n'a pas de frontières et contre l'absence de frontières il faut se battre en effet est en train de faire ceux qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas. Oui, c'est ça. Et donc du coup, il faut remettre quelque part des frontières quand même alors ? Non, non, je ne parle pas de frontières physiques surtout pas. Oui, oui, mais si, y compris chez Nathalie Loiseau, on parle de remettre quand même des frontières. Attention, de quelles frontières ? Oui, de quelles frontières parlons-nous ? Si nous parlons de frontières entre des voisins d'un même bloc continental, non, si nous parlons des frontières extérieures de ce bloc continental, oui, il n'y a pas de grand continent qui n'ait pas de frontières. Il faut avoir des frontières sérieuses. Alors au sein d'une même frontière, un même bloc, comme vous dites, il faudrait qu'on vive à peu près de la même manière ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de convergence sociale, il n'y a pas d'harmonisation fiscale, Jean-Marie Cavada. C'est là où ça ne va pas en Europe. Vous avez raison, c'est la raison pour laquelle il faut revoir les traités, il faut changer l'Europe. D'ailleurs le slogan l'Europe qui protège, il dit très bien les choses. Au fond, il faut avoir un bloc ou un certain nombre de questions qu'on appelle régaliennes. Qu'est-ce que c'est qu'une question régalienne ? C'est une question qu'un pays tout seul ne peut pas résoudre. Un certain nombre de questions régaliennes doit avoir un gouvernement de ces questions. Alors il faut le faire, il y a deux façons de le faire. Ou on le fait très théorique comme on a construit l'Europe en 1957, mais les six pays fondateurs étaient d'accord. Ou bien on le fait de façon pragmatique, c'est-à-dire on prend la question de la défense par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui veut contribuer s'unir pour trois, quatre pays pour faire une défense européenne, ben faisons-le. Et puis si ça marche, ben il y en aura cinq, six, sept, huit. L'Europe s'est d'ailleurs construite totalement comme ça. Aujourd'hui, évidemment c'est un match en quelque sorte entre la liste de Nathalie Loiseau, d'Emmanuel Macron pour le dire, et Marine Le Pen, Jordan Bardella. Quel est votre regard sur Marine Le Pen et puis l'ensemble des partis dits populistes ? Alors, je ne confonds pas les électeurs qui au fond sont dans la protestation de quelque chose. Et s'ils protestent de quelque chose, à tort ou à raison, c'est que ça existe. Oui, c'est que ça existe. C'est que ça existe. Donc, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, il faut résoudre les questions qui les amènent à protester. Je ne les confonds pas avec l'ADN de l'état-major de ce parti, dont je dis tout à fait nettement qu'il est détestable, parce qu'il est en train de jouer avec le feu pour essayer d'arriver au pouvoir. Et c'est quoi le feu ? On ouvre une boîte de Pandore que l'histoire de notre pays a montré qu'on ne savait jamais la refermer. Si l'on veut rétablir des frontières comme ils le prétendent, eh bien, ça amènera un regard de méfiance sur l'Allemagne ou sur l'Italie ou sur l'Espagne ou sur la Pologne. Prenons l'Allemagne. Et c'est très dangereux parce que si l'Allemagne fait quelque chose de mieux que nous, on a déjà vu ça entre les deux guerres mondiales, eh bien, ce sera de la faute des Allemands. C'est eux les méchants. Et ça va recommencer. La détestation va recommencer. Je ne parle même pas de guerre. Je parle du grand succès qu'a été l'Union, c'est-à-dire résoudre nos conflits autour d'une table et pas avec des canons. Jean-Marie Cavada, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. L'Europe a adopté la réforme du droit d'auteur sur Internet qui a été vivement combattue par les plateformes américaines et les partisans justement de cette liberté sur le net. Vous avez dit cette phrase « Nous avons failli nous faire bouffer presque corrompre. » C'est-à-dire et par qui ? D'abord, une immense industrie du lobbying tenue par ces GAFAM, si je puis dire, qui ont utilisé toutes sortes de moyens. Le mensonge, c'est-à-dire des contre-vérités, les menaces. Les menaces jusqu'à quel point ? Des menaces d'ordre verbal, mais aussi on a cramé nos ordinateurs, mais aussi... Tout ça, vous l'avez vécu ? Oui, bien sûr, mais je vais le raconter. Parce qu'il faut que les citoyens de ce pays sachent quelque chose. La prosternation devant le veau d'or, c'est-à-dire le tout numérique, est quelque chose de dangereux. Le numérique est bien, la prosternation est dangereuse, elle est nuisible. Et en réalité, il y a eu aussi une masse d'argent déversée sur des cabinets d'influence, d'avocats, de boîtes. Ce qui existe beaucoup à Bruxelles, quoi. C'est ce qui existe dans tous les lieux de pouvoir. Moi, j'ai vécu un peu à Washington, c'était déjà la même chose. Mais la réalité, c'est qu'il faut tracer une frontière, c'est ce à quoi je vais m'employer d'ailleurs, faire en sorte que la liberté des industries numériques trouve une frontière qui est celle du respect des libertés individuelles et du respect des libertés collectives. Je ne veux pas être le smartphone de mon smartphone. Et certains ont été corrompus ou pas ? Il faut que je le prouve pour l'annoncer. Mais enfin, la suspicion est très forte, vous avez raison d'employer ce mot. Merci beaucoup et vous avez un invité surprise. Oui, bonjour JMC, c'est JJB, Jean-Jacques Bourdin, journaliste, polémiste, éditorialiste, vendeur de buzz et de cravates. Justement, voici ma question, Jean-Marie, les yeux dans les yeux, en restant sourd à la grogne des gilets jaunes, le président Macron n'a-t-il pas raté pour de bon la marche du siècle ? Franchement, c'est tellement excellent que je ne sais même pas faire une réponse. C'est vraiment excellent. Merci. En plus, c'est tout à fait inédit. Personne ne me l'a jamais dit. Ce n'est pas inspiré, Emmanuel Macron, la marche du siècle est en marche. Je n'avais pas fait la marche du siècle. C'est une bonne idée, je vais aller lui réclamer des droits d'auteur. Il y a plein de trucs sur le net. Je ne donne que 10%, pas plus que 10% d'auteur. Merci Jean-Marie Kamada, député européen, président de Génération Citoyenne, était l'invité de Sud Radio. Dans 10 minutes, en fait, maintenant, on sera en ligne avec le président socialiste du Conseil départemental de la Dordogne, Germinal Perrault, qui reviendra sur cette décision de revenir aux 90 km heure. Mais il y a beaucoup, beaucoup de points encore à régler. On verra ça avec lui. Et puis, ne ratez pas aussi, 9h40. Franck Berton. Franck Berton. C'est un avocat, l'une des gueules du barreau qui sera là. Et avant ça, Philippe Bilger aussi pour nous parler du procès Balkany. Et il y aura Yves de Cardrel, bien sûr, dans quelques instants, qui nous expliquera pourquoi le chômage baisse en France. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 7h56, c'est le Grand Matin Sud Radio.